Aujourd'hui, je t'explique pourquoi coach sportif, ce n'est pas un métier pour toi. Ce n'est pas un métier pour toi si tu penses que c'est un métier où il suffit de faire des burpees aux gens, où il suffit de faire du gainage aux gens et de leur dire « Allez, on saute, on y va, c'est parti, on encourage ». Si tu penses que le métier s'arrête à ça, ce n'est pas un métier pour toi, tu te cours complètement sur ce qu'est ce métier de coach sportif. Par contre, si tu sais, si tu vois, si tu perçois qu'il y a d'autres choses derrière, je te les explique aujourd'hui et là, ça va t'intéresser parce que du coup, c'est un métier bien plus complexe que ce qu'on pense et bien plus riche que ce qu'on pense. Bonjour, je m'appelle Anthony Chaff, je suis coach sportif, fondateur de la franchise Performed Coach qui accompagne des coachs déjà diplômés, mais fondateur aussi du BPAF Performed Coach qui permet d'être diplômé d'État et reconnu officiellement comme un coach sportif. Alors aujourd'hui, je t'explique pourquoi ce métier n'est pas fait pour toi. Parce que trop souvent, je rencontre même des coachs ou des gens qui ne sont pas coachs qui pensent que le métier de coach sportif, ça consiste à faire faire des burpees. Je le dis souvent, le plus simple dans notre métier, c'est de fatiguer quelqu'un en 10 minutes. Tout le monde peut le faire. Je vais faire des burpees d'affilée pendant 10 minutes sans échauffement. Je te garantis qu'au bout 10 minutes, tu es cramé, tu rentres chez toi, c'est fini. Donc ça, c'est le plus simple et de plus facile dans notre métier. Par contre, ce qui est plus dur, ce qui est plus dur, c'est de savoir que la composée de notre métier, elle n'est pas faite que d'exercice. Oui, effectivement, il faut être performant là-dedans, il faut être dans la planification, il y a plein de choses. Mais tu sais que tes clients, ils ont envie d'autre chose. Ils ont envie d'un rapport particulier. S'ils font du coaching individuel, tes clients, c'est parce qu'ils recherchent une relation particulière. Donc, il faut que tu saches écouter. Si tu ne sais pas écouter, ce métier-là n'est pas fait pour toi. Si tu n'as pas envie d'écouter les gens, leurs problèmes, ce qu'ils ont, ce métier n'est pas fait pour toi, je te le dis. Ce n'est pas la peine de commencer parce que tu n'y arriveras pas. Sur la durée, tu ne tiendras pas. Il ne suffit pas de faire seulement des bons exercices. Il faut aussi être capable d'être vraiment bienveillant, foncièrement bienveillant. Il faut aussi avoir une envie de progresser perpétuellement. Ça, c'est le deuxième point. Il faut avoir envie de progresser. Si toi, tu te dis, je vais faire un petit peu de muscu, je vais faire ça à tout le monde, ça sera tranquille. Ce métier non plus-là n'est pas fait pour toi. C'est un métier qui bouge tellement vite, qui est tellement en perpétuel mouvement, avec des nouvelles découvertes, beaucoup de recherches, beaucoup de choses qui arrivent sur le développement physique, sur comment perdre du poids, plein de choses. Du coup, si tu n'es pas toujours curieux de rechercher dans quel sens le métier évolue, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, pourquoi ça a changé par rapport à l'année dernière, etc., tu seras as-been et tu ne marcheras pas dans ce métier-là. Donc, je te le dis, les deux points que tu soupçonnes peut-être pas, mais surtout le premier, c'est qu'il faut être à l'écoute des gens. Des fois, on est quasiment psychologue, on n'a pas de diplôme là-dessus. Je ne me prétends pas psychologue du tout, ce n'est pas ce que je dis. C'est juste que les gens nous prennent pour des psychologues en tout cas. Et du coup, il faut une vraie qualité de bienveillance vis-à-vis des gens et une vraie relation. Moi, les gens que j'ai en cours depuis plus de 2-3 ans, alors ce n'est pas devenu des amis parce qu'il y a toujours une distance, mais c'est de vraies connaissances en tout cas. Et si moi, j'y vais avec un grand plaisir, et si eux, je suis toujours là, ce n'est pas pour mes séances. Tu doutes bien qu'en 3 ans ou 4 ans, j'ai utilisé mon stock d'exercices quand même, si j'ai voulu toujours un petit peu. Tu doutes bien que ce n'est pas pour ça qu'ils restent, les gens. Ils restent parce que du coup, il y a une vraie relation qui s'est nouée, une vraie confiance aussi, certainement. Et du coup, c'est grâce à ça qu'ils restent. Donc, je te le dis, si tu penses que ce métier-là, c'est juste faire des exos, des burpees, fatiguer la personne qui a l'engagement à les cramer, quel que soit son niveau, tu te trompes, ce métier-là n'est pas fait pour toi. Si tu es par contre vraiment bienveillant, et que tu as une vraie envie d'aider les gens, ce métier est fait pour toi. Tu t'es reconnu dans un des deux portraits, tu sauras aujourd'hui si tu es fait pour être coach sportif ou pas. Si tu veux plus de vidéos comme ça qui t'expliquent en quoi consiste le métier de coach sportif, qui t'expliquent un petit peu et qui te permettent de savoir si vraiment coach sportif, c'est le bon choix que tu veux faire. Peut-être que tu es en reconversion. Nous, on est spécialisé dans la reconversion, dans la conversion des coachs sportifs. Et du coup, toi, si tu veux être reconverti en coach sportif, cette vidéo t'a aidé en disant « Ok, c'est vrai que j'ai ces qualités-là, donc je pense que je ferai un beau coach sportif et ça me parle vraiment. » D'autres vidéos que je t'invite à regarder sur tous les réseaux sociaux qui parlent de la même chose, qui peuvent t'aider. Et surtout, une newsletter, tu t'inscris en dessous et tous les jours, tu recevras une vidéo sur le métier de coach sportif qui te permettra de savoir 1. comment être diplômé, comment ça se passe et comment ça marche, et surtout, comment se passe le métier de coach sportif et ça te permettra de te dire « Ok, c'est fait pour moi, je fonce, je veux me diplômer et je veux aller chercher ce diplôme-là parce que je veux changer de vie, je veux me reconvertir complètement. » Si tu es déjà coach, c'est valable pour toi aussi. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt sur la newsletter.